Hey, est-ce que tu veux que ton kick et ta basse sonnent comme ça ? Yo la miff, bienvenue pour cette nouvelle série de tuto. Donc on va essayer un nouveau concept, on va essayer de se focaliser sur tout le plus important de la vidéo et essayer de vous donner une astuce qui pourra grave améliorer vos instruments. D'ailleurs je sais pas trop comment je vais encore appeler cette série de vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. La vidéo d'aujourd'hui ça sera comment faire en sorte de plus faire sortir vos kicks et vos basses. Donc il y a un gros problème que j'entends souvent dans les prods, c'est qu'on a souvent le kick et la basse qui, tu vois, ils se fight, ils s'entremêlent, ils sont pas cool. Tu as le kick qui est énorme, non, laisse-moi les basses fréquences, la basse pareil, laisse-moi les basses fréquences, ça s'entend pas très bien, tu vois. Donc ce que je propose dans cette vidéo, c'est quelques petites astuces pour essayer d'éclaircir la basse et le kick et faire en sorte qu'ils soient en harmonie au lieu d'être en confrontation. Donc personnellement c'est un problème dont je me rendais pas compte en fait, j'étais là, je regardais mes instruments, j'étais là, non mais mec, ça sonne bizarrement, tu vois, c'est super flou et tout, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait j'ai compris très tardivement que c'était un problème entre les basses et le kick qui en fait sont dans la même gamme de fréquences et du coup s'entremêlent. Et du coup on a grave du mal à distinguer les deux. Donc on va mettre deux minutes au chrono et je vais essayer de vous donner un max de tips dans ces deux minutes. Si je dépasse un peu, vous m'en voudrez pas, c'est parti. Alors déjà je sais pas si vous faites comme moi, moi j'ai tendance à regrouper toute ma batterie dans un seul gros groupe que j'appelle, voilà ici, drums comme vous pouvez le voir. Mauvaise idée. J'ai remarqué en fait en faisant ça que tout s'en mêlait et donc du coup ce que j'ai essayé de faire, c'est juste sortir le kick de ce groupe là. Donc on m'a donné ce conseil là par un ami et bizarrement, et ben en fait le kick était beaucoup plus punchy et beaucoup plus puissant. Je vais vous montrer avant et après. Mettons que j'ai plutôt mis dans mon groupe de drums, comme juste ici. Moi ce que j'ai tendance à faire c'est mettre un petit effet dessus. Voilà, je mets un petit compresseur. Ce compresseur en fait il fait en sorte de tout regrouper et ça crée un espèce d'effet un peu brouillon, un peu flou, qui est pas terrible. Donc je vais vous faire entendre le kick déjà avec cet effet là, dans le groupe, vous allez voir c'est pas terrible. Et ensuite je vais sortir du groupe, vous allez voir qu'il va être beaucoup plus punchy. Je vous montre ça tout de suite. Donc je sais pas si vous avez pu voir, c'est très subtil, mais ça fait déjà une petite astuce. Deuxième astuce, ça va être les EQ, très important. Alors comment je les gère, je vous montre ça tout de suite. Hop, et je vais lui rajouter un petit EQ. Voilà. Donc, on va voir où est-ce qu'il tape. Donc le kick a tendance à taper, on va dire entre 50 et 200 Hz. Moi ce que j'aime faire en fait avec le kick, c'est monter cette partie là. Donc il va être la partie, on va dire, entre 60 et 70 Hz. Donc baisser un peu cette partie là, ça va être la partie en fait qu'on va laisser pour la basse. Quand on baisse, ne pas trop baisser ou pas trop monter bien sûr, vraiment il faut y aller de manière un peu subtile. Donc ici on va laisser la basse vivre, et ici on va remonter le kick. Ce que j'aime faire aussi pour laisser encore plus de place aux instruments un peu plus aigus, c'est un peu rabaisser le kick comme ça. Et donc on a un kick qui va sonner de cette manière, avec donc l'EQ. Sans l'EQ. Bon là j'ai un peu trop monté les graves, on va un peu redescendre comme ça. Et on va faire la même chose au niveau de la basse qui est juste ici. Et on va faire l'inverse tout simplement. Donc on baisse cette partie là, et on va monter celle-ci. Donc voilà, là c'est bien arrangé. Maintenant si on écoute la basse et le kick ensemble. Donc là il y a déjà un peu moins de conflit de fréquence. Dernière petite astuce, ça va être de rajouter un Precise. Donc le Precise ça va être en fait simplement un compresseur que je vais sidechain sur mon kick. Et en fait on va sidechain simplement la basse avec le kick. Ça veut dire qu'à chaque fois que le kick va arriver, la basse va se couper d'un seul coup. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là cette partie là ça va être la réduction de gain. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois que le kick arrive, en fait il y a un certain db de gain qui est réduit. Moi j'aime bien le laisser un peu comme ça. Pas trop mais juste un peu parce que sinon on perd de la puissance de la basse. Donc il faut jouer un peu avec ça. Si vous avez des idées cool pour ce nouveau type de contenu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Parce que me connaissant on va finir avec un titre éclaté et les gens vont jamais y trouver la vidéo. Donc voilà, je compte sur vous. En tout cas les amis, j'espère que ce nouveau contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et tout ça. Moi je vous dis à la prochaine et peace out. Sous-titrage ST' 501